Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Amen. Prions. Père au nom de Jésus Christ, nous te remercions pour ce moment essentiel. Merci pour le privilège de nous rencontrer à un moment pareil. Merci pour ton esprit qui vit au-dedans de nous et même pour ta parole qui vient vers nous maintenant pour nous transformer, pour nous changer et pour nous amener à un autre niveau au nom de Jésus Christ. Nous te bénissons Seigneur car nos cœurs sont ouverts et nos pensées sont prêtes afin de recevoir ta parole et de vivre selon ce qu'il y a déclaré. Au nom de Jésus Christ, Amen. Amen. Vous pouvez s'y asseoir. Glorie à Dieu. Alléluia. Pour la semaine dernière, nous avons eu des sessions merveilleuses ces dernières semaines. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez été bénis jusque-là. Amen. Avant de continuer, je voudrais dire un grand merci à mes parents dans la maison. Alléluia. C'est un honneur et un privilège qui m'est accordé, qui me sont accordés, de me tenir devant vous. Alléluia. Amen. Je t'aime beaucoup, papa. Alléluia. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Alléluia. Ils sont réellement l'expression de l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La semaine dernière, nous avons conclu avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Combien d'entre vous a été bénis la semaine dernière? Combien d'entre vous ont été bénis? Christ the Lord. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour que nous soyons des personnes extraordinaires. Christ the Lord. Amen. Pour que nous soyons des personnes extraordinaires. Yes. Quand vous lisez Actes 1, verset 8, il dit que vous devriez recevoir le pouvoir. Amen. Christ the Lord. Vous sommes de chier. Abonnez vous ... Ok, il dit, Mais vous recevrez le pouvoir après que l'Esprit est venu sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ce que l'Esprit fait? Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire? Power there is a Greek word dynamis. Le mot puissance en grec est utilisé avec l'expression dynamis. La puissance dynamique pour opérer des changements effectifs. Praise the Lord. Il est possible que vous traversiez des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la capacité d'opérer des changements efficaces dans votre vie. Vous en êtes capable. Je peux vous l'assurer. Je ne suis pas simplement en train de parler. C'est une réalité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit que de vos entrailles couleront quoi? Des sources d'eau vivante. Je ne suis pas désavantagé. Je ne suis pas désavantagé. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans une position de désavantagé. Ah. Ce n'est pas pour vous. Ça, c'est puissant. Je suis désolé. Cela veut dire que je suis au contrôle. Praise the Lord. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des réalités d'un chrétien. Les réalités d'un chrétien. Ce que j'appelle vérité. La vérité. Il ne s'agit pas ici de suppositions. de choses qui sont réelles. Qui sont réelles dans votre vie. Des choses qui constituent votre réalité présente. Il ne s'agit pas de choses à venir. Je parle de choses qui t'accompagnent en ce moment. maintenant. Je veux dire maintenant. Je le répète maintenant. Praise the Lord. Amen. Parce que, à times, nous faisons des programmes sur des choses ou des plans sur des choses que nous n'avons pas encore. espérons que, espérons que lorsque nous les aurons, on pourra faire ceci ou cela. Mais qu'en est-il des choses que vous avez déjà? Qu'est-ce que vous en faites? Nous allons donc parler aujourd'hui des réalités du chrétien. Cela nous aidera à comprendre les résultats de la nouvelle naissance. Les résultats. Hallelujah. Cela nous aidera à comprendre l'autorité que nous avons en Christ. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Et cela nous aidera également à comprendre ce que nous possédons en Christ. Ce dont nous avons hérité. Cela nous aidera également à comprendre ce que nous sommes réellement. Qu'est-ce qui se trouve en nous? Et cela nous aidera à comprendre comment nous comporter dans le monde. Comment nous comporter par rapport au monde. Et les choses dans notre espèce immédiate de contact. Comment nous comporter par rapport aux choses qui sont dans notre environnement immédiat. C'est ça le but de cet enseignement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And I'd like you guys to give me Let's go back to a very famous scripture. Let's read it again. Retournons vers un passage assez connu de Corinthiens chapitre 5 verset 17. Give it to me to King James This is therefore if and this is a statement of fact this is a statement of fact It is therefore That is Oh God. It is therefore if any man be in Christ He is You do see that He is not He will be not He was You know God always speaks in the present in the present Know that What did He say? I am I am When Jesus came what did He say? He said I am the way Oh my goodness He said The truth La vérité And what? The life He gives no place for assumptions He didn't say I am a way or a truth or a life or a life If He had said that S'Il avait dit cela That would have given room for other suggestions D'autres solutions auraient pu intervenir People would have said Well you said He is a way there could be other ways or He is the truth Well there could be other truths But He said I am the definite article In Deutsch What would that mean? I know Deutsch is very precise Praise the Lord Please Put that verse in Deutsch S'il vous plaît affichez ce verset en allemand I want to see how it looks like Je veux voir ce qu'il dit Wow Zoïst Ha I thought maybe it would say differently So He actually uses east as well Wow This is remarkable C'est remarquable He is using the that is now Oh God I told you we are talking about the things that are now We are not talking about things in the future Because the Bible says these three abide What are they? Can someone help me? Yes Yes And the greater of this all is what? Love Faith La foi is for now C'est pour maintenant That's why the Bible says faith It says now Faith is Il dit que la foi c'est Hebrews chapter 11 verse 1 Now faith is Maintenant la foi est So faith is for now La foi c'est pour maintenant Hope is for tomorrow L'espérance c'est pour demain Love L'amour is for always C'est pour toujours So he has given us the three The now The tomorrow And the always And the always But now let's let's leave let's leave the tomorrow the other let's leave love we'll come back to that But let's talk about the things that are now One of them is if any man be in Christ he is a new creature All things are passed away Behold All things are become new Oh my God Do you know if you just went back home with this scripture My goodness He says if any man he is that means that is my present our reality Hallelujah Praise the Lord You know it is not normal Let me tell you one thing This is the truth I say we are dealing with reality we are dealing with truth Nous parlons des choses réelles De la vérité Ce n'est pas possible Pour un chrétien Après être né de nouveau Steele goes through the same things Traverser les mêmes choses Qu'il traversait lorsqu'il n'était pas encore né de nouveau Ou alors il traverse encore les choses que les gens du monde expérimentent Laissez-moi vous dire la vérité Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Dieu a dit Je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas Papa usually insist here that there should be a difference between you and someone that does not serve God Papa insiste en général en disant qu'il faut qu'il y ait une différence entre toi qui sert Dieu et quelqu'un qui ne le sert pas Pourquoi ? He is a new creature parce que tu es parce que tu es une nouvelle creature Je suis une nouvelle creature Je suis une nouvelle creature Si vous lisez le verset 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Cela veut dire que toutes ces choses qui sont devenues nouvelles viennent de Dieu. Hallelujah. Ils sont de Dieu. Qui nous a reconcidés à lui-même. Par Dieu. Oh mon Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a reconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lorsque la Bible dit que Dieu nous a reconciliés à travers Jésus. Cela signifie qu'il y avait une séparation. Cela signifie qu'il y avait eu une séparation dans le passé. Lorsqu'on dit que deux personnes se sont réconciliées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elles étaient ensemble avant. Lorsqu'on parle de fait qu'elles ont été réconciliées. Cela veut dire qu'elles étaient ensemble dans le passé. Donc, elles se sont réconciliées. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Parlez-moi. Quand le Bible dit « Qui nous a réconcilié avec Dieu? » Appliquez ce verset, s'il vous plaît. Il dit « Qui nous a réconcilié avec lui-même par Christ. » On ne peut réconcilié que des choses qui étaient ensemble dans le passé. Est-ce que c'est vrai? Donc, la question est celle-ci. Quand nous étions-nous avec Dieu avant? À quel moment étions-nous avec Dieu dans le passé? Qui peut me dire? Je vous ai dit que c'est une classe interactive. Vous pourrez connaître des choses que je ne connais pas. Après? Vous. Praise the Lord. So, we were having communion. Okay. I'm going to talk about the first Adam. Because Jesus is the second Adam. Yes. Je vais parler du premier Adam. Parce que Jésus est le deuxième Adam. So, before Adam failed, we had communion with God. Avant la chute d'Adam, nous avions une communion avec Dieu. After he failed, après sa chute, mankind was separated from God. Yeah. L'humanité a été séparée de Dieu. Yeah. And because of that separation, et à cause de cette séparation, for God so loved the world, yeah. Car Dieu a tant aimé le monde, that's why he sent Jesus, raison pour laquelle il a envoyé Jésus, afin de nous réconcilier. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Thank you very much for that, Ms. Posey. Merci beaucoup pour cet exposé. Now, you have to go and study Genesis chapter, chapter 1, 2, 3, right up to the fall of man. Alors, vous devez étudier les chapitres de la Genèse à partir du premier, to have a glimpse of the relationship Adam had with God before the fall. pour comprendre la relation qu'Adam avait avec Dieu avant la chute. The truth is, la vérité est celle-ci. We even have a better relationship we count. Nous avons maintenant une meilleure relation avec Dieu than what Adam had. Elle est beaucoup mieux que celle qu'Adam avait. That's the truth. C'est la vérité. That's the truth. C'est la vérité. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. The Bible says, see, I don't want to go into that details. Je ne voudrais pas m'attardir là-dessus. Praise the Lord. I want us to focus on our topic of today. It says, and all things are of God. That means these things that have become new. And tout cela vient de Dieu. Cela veut dire que ces choses qui sont devenues nouvelles, praise the Lord. Those things that have become new, they are of God. Elles viennent de Dieu. Hallelujah. They are of God. They are of God. Now, what are those things? Praise the Lord. What are those things? Amen. What are those things? Quelles sont ces choses? The Bible says, every good and perfect gift comes from where? La Bible dit que tout don parfait vient d'eau. So the truth is, dans la vérité et celle-ci, toutes ces choses, they are good and perfect. Toutes sont bonnes et parfaites. Right? Huh? Amen. Good. Praise the Lord. Amen. So one of the things that we receive and which we are now is righteousness. Someone say righteousness. 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 I'm not hearing you. I'm not hearing you. Someone say righteousness. Righteousness. Amen. So one of the things that we receive as Christians is righteousness. Righteousness is the nature of God. It is that nature that we have received from God that gives us the right standing in His presence. Hallelujah. It is what gives us the right standing with God. Those in the Old Testament it was not possible for them to stand before God. That's why there was a priest who had to serve like a mediator between God and the people. And even before the priest went into the holies of holies, and even before the sacrificator entered in the lie very saint, the Bible says he had to sanctify himself. The Bible says he had to sanctify himself. But righteousness gives us right standing with God. It allows us to stand in His presence without any sense of guilt. Without any sense of guilt. Righteousness. La justice. It gives us the ability to stand before God without any sense of guilt, condemnation or inferiority. It allows us to stand and you didn't do anything to deserve it. The Bible says it is a gift of God. Romans chapter 5 and 17, please. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Romans 5, 17. Romans 5, 17. Romans 5, 17. For if by one man's offense death reigns by one. Now see something here. We're talking about Adam. See, Adam keeps communicating. It's Adam. He says, for if by one man's offense death reigns. Who is he talking about here? By one man's offense. Who is he talking about here? Si par l'offense d'un seul, la mort a regné par lui seul. So he's talking about Adam. De qui parle-t-il ici? Il parle d'Adam. He says, much more. I told you that what Adam had, the relationship he had with us, I told you we have better. Because see, he says, by one's offense of first death reigns. He says, much more. That is what they call the much more in God. He says, a plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous avons en Christ est beaucoup mieux que ce que Adam possédait. a plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. You know, when I studied the New Testament, I noticed that I noticed that the Apostle Paul uses a lot the word receive. And in different circumstances, it means different things. Different things. When you look at a Greek, it means different things. He says, they which receive. He didn't say they which ask. He didn't say they which ask. So the problem is not with the asking, the problem is with the receiving. So the problem ce n'est pas de demander, c'est de recevoir. It's with the receiving. It's much more they which receive abundance of grace and of the word. Read it to me. Read it to me. Read it to me. I'm not hearing you. I'm not hearing you. I'm not hearing you. and what? And the gift of righteousness. I told you righteousness is a gift. You see that the righteousness is a gift. It's a gift. That's it. That's written there. It's a gift. It's written there. It shall reign in life. When it says reign in life, it does not mean in the afterlife that is by and by. It is meaning here. reigneront-ils in life by Jesus Christ lui seul? And when we talk of reign in life, it's not about the life after the death. It's about here and now. He's talking about this life. He's talking about this life. He's talking about after. He's talking about the life after the death. God, it's a present our reality. That is true. C'est la vérité. That is true. C'est la vérité. Righteousness is our tool of dominion. La justice c'est notre outil pour la domination. Yes. Because we're righteousness. parce qu'avec la justice, the devil can not accuse you again. The devil ne peut plus vous accuser. My goodness. Oh God. It is impossible for the devil to accuse you. C'est impossible pour l'ennemi de vous accuser. My goodness. Oh God. What I'm telling you is the truth. Ce que je vous dis c'est la vérité. c'est la vérité. C'est la vérité. Je vais recevoir cette justice par la foi. Yes. Nous la recevons par la foi. Nous la recevons par la foi. I'm being found in him. Are you found in him? Are you found in him? He says I'm being found in him not having my own right. It is not my own. non avec ma justice ce n'est pas la mienne. You know there are some people who have their own righteousness. Il y a des gens qui portent leur propre justice. They think that because I don't know they are doing one thing or they think that deserve God's blessing because I don't know. But here he says not having my own righteousness which is of the law but that which is through the faith of Christ. non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Hallelujah. Praise the Lord. What's the last word of the last part say? It says the righteousness which is of God by faith. La justice qui vient de Dieu par la foi. Praise the Lord. So you receive that righteousness by faith. Donc vous recevez cette justice par la foi. And that is when you became born again. Let's go back to 2 Corinthians. 2 Corinthians. chapter 5. Quickly, quickly, quickly. Let me show you something. Nous retournons dans 2 Corinthians chapitre 5. Verse 18. Verse 18. Verse 19. Verse 19. It says that God was reconciling the world to himself in Christ. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Very powerful. Not committing men sins against them. Give me to King James. King James, please. Not committing. Not counting. Okay. Not counting. It is not imputing their trespasses onto them. Do you know that God is no longer counting men sin sins against them because of what Jesus did. Do you know that God is no longer imputing men sin against him because of what Jesus did. Jesus did. The reason some people will go to her is because of the denier of Jesus. That's the reason. because they have rejected Jesus. It is not imputing their trespasses onto them and had committed onto us the word of reconciliation. That means now we are the ones to reconcile men onto God. in imputant point aux hommes leurs offenses and he has made in us the word of reconciliation. We are to tell them hello your sins have been forgiven. Jesus Christ died for you. That is why it is called a good news. What is a good news? It is something that you tell somebody that he's happy. what is a good news? It is something that you tell you, it is an information that you communicate to a person and that he gives you joy. Isn't it? So, when you go and you start telling him you are a sinner, you have you like you are a sinner, is that good news? Lorsque you are going to tell him that you are a good news. When you go and you are reminding him already what he knows he is already he knows he is like that. So now you need to tell him something else. So now you need to tell him something else. Which is the good news. Which is the good news. You tell him hello. Do you know that somebody paid for your sins? Hello. Est-ce que you know that someone died on your behalf? You don't need to live like that anymore. You don't need to live in that condition. You don't need to live in that condition. Jesus died for you. He paid for your sins. He paid for this sickness. He paid for this condition. I am bringing you the gospel. The good news. So that when you tell him let me tell you the good news is supposed to bring rejoicing, joy, everything. La bonne nouvelle est censée apporter la joie et tout le reste. Not condemnation. And the Bible says he has committed that unto us. Et la Bible dit qu'il l'a mis en nous. Praise the Lord. Verse 19, verse 20. That was not where I was going to be. Verse 20, verse 20. Verse 20. Now, then, we are ambassadors for Christ as though God did beseech you by us. We pray you in Christ be reconciled to God. Verse 21. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu. Let's take to and it's powerful. Le verset 21 est puissant. It is so powerful. Il est tellement puissant. It says for he have made him to be seen for us. Il dit celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous. Le péché c'est une nature. That's why the Bible talks about the works of sin. C'est pour cette raison que la Bible parle des oeuvres du péché. They are the effects of the nature of sin. Les oeuvres de la chair sont la manifestation de l'action du péché. So he made Christ to be seen that means he made Christ to be seen seen itself. Il a fait que Jésus devienne péché Lui qui n'a point connu le péché that we afin que nous lisez we might be made afin que nous devenions we might be made afin que nous devenions que nous devenions. La Bible dit qu'il a fait l'homme et la femme à son image. Et là, la Bible dit qu'il a fait l'homme et la femme à son image. Et là, la Bible dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Et c'est notre nature. C'est votre nature. Elle vous a été donnée gratuitement. Oui, c'est comme ils l'ont appelé en German, non? Oui, gratuitement. Les enfants aiment bien quand je dis de temps à autre des mots en allemand. Praise the Lord. Amen. Il nous l'a donnée gratuitement. Il y a des choses qui vous feront rire lorsque vous les découvrez dans la Bible. Vous riez des choses que le diable fait. Lorsque le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Parce qu'il y a des personnes dont le passé est vraiment un poids dans leur vie. Et je prie que 2 Corinthiens 5, 17, illumine vos cœurs. Rappelez-lui son avenir. La Bible dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu. L'enfer sera jeté dans l'étang de feu. Le diable et tout sa cohorte. C'est ça son avenir. C'est saoulé. C'est cacheté. Mais nous, Nous savons où nous serons. Avec le Seigneur. Praising him. Pour le louer. C'est ce que l'espérance apporte. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's take this one. I hope we can take it. Romans chapter 10, verse 1 to 5. Romans 10, 1 à 5. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Oh, look at the prayer of Apostle Paul. Oh my God. Now he's talking about the Jews. Praise the Lord. He's talking about the Jews. He's talking about the Jews. Praise the Lord. Amen. Because the Jews would not even accept Jesus. Because the Jews would not even accept Jesus. They were the ones that have been persecuted Jesus the more. So Paul, now after becoming a child of God. Une fois devenu enfant de Dieu. He understood. Paul a compris. So he said my prayer. Alors he said my prayer. That you might be saved. Verse 2. Verse 2. Amen. He says for I bear them record that they have a zeal of God but not according to knowledge. Yeah, they were very zealous. They were very zealous until they killed Jesus. Je leur rends le témoignage qu'ils sont très zealés mais sans intelligence. Yeah. Yeah. Verse 3. Verse 3. For they've been ignorant of God's righteousness. Ah. Ne connaissant pas la justice de Dieu. And going about to establish their own righteousness. I told you about it. Et cherchant à établir leur propre justice. I told you about it. They have committed themselves unto the righteousness of God. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verse 4. For Christ is the end. Is the end of the law for righteousness. To everyone that believe it. Is the end of the law for the justification of all those who believe it. Have you believed? Avez-vous cru? Verse 5. Verse 5. For Moses prescribed the righteousness which is of the law. That the man which doeth those things shall live by them. En effet, Moïse définit ainsi la loi. Définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Cela veut dire que s'il te fallait être juste dans l'Ancien Testament. Tu devais le mériter. Tu devais le mériter. Mais en Christ Jésus. C'est un don qui nous a été offert. Hallelujah. C'est un don que nous avons reçu. Veuillez vous le lever s'il vous plaît. Stand up on your feet. Hallelujah. La semaine prochaine nous étudierons ce que la justice fait en nous. Nous verrons comment elle agit en nous. Praise the Lord. Élevez la voix et parlez à Dieu. Avec ce que vous venez d'entendre. Parlez à Dieu maintenant. Remerciez-le de vous avoir donné la justice. Hallelujah. Et remerciez-le parce que les œuvres de la justice vont se manifester dans vos vies. Ce sera la manifestation de la justice de Dieu. Lorsque vous sortirez et lorsque vous entrerez, vous manifesterez la justice. Lorsque les gens vous verront, ils verront la justice de Dieu. Ils verront l'expression de la justice à travers vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Yes, Father, we express your righteousness. We express your righteousness. We express it in our words, in our actions, in our thoughts. The righteousness of God is expressing itself through us. In the name of Jesus Christ, we express righteousness. We express the righteousness of God. We express the righteousness of God. In the name of Jesus Christ.